Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo très très spéciale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis Zambor pour un magnifique reportage sur la place Stanislas. Je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, je me trouve à Nancy, ma ville natale, la ville de mon enfance. Nancy est tout pour moi. Et c'est toute l'histoire de Nancy que je vais vous raconter. Tout d'abord, Nancy est située dans l'est de la France, près de Strasbourg. Nancy est une ville située en Lorraine, sur les rives de la Mer, à quelques kilomètres en amont de son pont de confiance avec la Moselle. Un afflux du Rhin. Elle est localisée à 47 kilomètres au sud de sa voisine régionale, Metz, à 75 kilomètres au nord des massifs vosgiens et à 280 kilomètres à l'est de Paris. C'est l'ancienne capitale du duché de Lorraine, l'actuelle préfecture du département de Meurthe-et-Moselle et le chef-lieu de la métropole du Grand Nancy. Une des 21 métropoles de France. Elle compte 110 000 habitants, appelés Nancyens, 287 000 dans son agglomération et 511 000 habitants pour sa métropole. On se retrouve sur la place Stanislas. Une place très très réputée et qui est la place élue Monument préféré des Français lors de l'édition 2021 de l'émission Le Monument préféré des Français, représentée par Stéphane Baird. Alors aussi, vous êtes sûrement en train de vous dire, qu'est-ce que c'est la place Stanislas ? La place Stanislas est une place appartenant à un ensemble urbain classique situé à Nancy, dans la région historique de la Lorraine en France, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, voulue par le duc de Lorraine, Stanislas Lezinski. Elle est construite entre 1751 et 1755, sous la direction de l'architecte Emmanuel Herré. Son nom et sa statue évoluent au gré des bouleversements de l'histoire de France. Elle porte son nom actuel depuis 1831. Le guide Lonelli Planète élit la place Stanislas, quatrième plus belle place du monde. Appelée familièrement Place Stan, elle est malgré ses belles proportions 106 m sur 124 m. De dimensions modestes relativement aux 12 hectares du record français de la place des Quinconces à Bordeaux. A Nancy même, la place de la Carrière, où le cours Léopold, notamment, sont plus étendus. Ce ne sont donc pas ces dimensions qui font l'originalité de la place Stanislas, mais son aménagement et son rôle dans l'urbanisme de la cité, reliant deux quartiers autrefois indépendants. L'architecture et les monuments sont plus typiques d'une capitale d'ancienne que d'une simple cité de province. Ainsi, la planification urbaine d'une grande cohérence architecturale affirme lors de sa construction la persistance du pouvoir du duc de Lorraine, qui bénéficie alors de son indépendance. 1755 Duvin coule aux fontaines quand Stanislas inaugure une des plus belles places du monde, faisant de Nancy la ville aux portes d'or. Voulue par Stanislas pour honorer son gendre Louis XV, c'est le joyau du cœur de la ville. L'hôtel de ville l'aborde sur toute la longueur au sud. Les quatre pavillons abritent l'opéra, le grand hôtel de la Reine et le musée des Beaux-Arts. Au nord, voici les bases face, les pavillons à un seul étage. Son architecture classique est rehaussée par les grilles d'or de Jean Lamour et les fontaines rocailles. Dans le prologement de la place Stanislas, c'est en réalité une place médiévale située en Vélvieille pour les exercices équestres et les tournois. Au XVIIIe, on y construit le palais du gouvernement, siège de l'intendant de France et l'hémicycle fermant la perspective. Le terre-plan central, planté de quatre rangées d'arbres, accueil de petites fontaines, surmonté d'angelots. Cette place marquait l'entrée en ville vieille et conduit vers le palais du calme. C'était un reportage créé par la production des gourmandises de Vava, dirigée par ma marraine et le fils de ma marraine. designée par les gourmandises de Vava et montée avec le fils de ma marraine et moi-même, les gourmandises de Vava. Dernier truc, celui qui met le premier commentaire de cette vidéo sera épinglé. J'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. et je vous dis dans une prochaine vidéo ou bien un autre épisode des recettes des abonnés ou bien un nouveau tuto de cuisine ou de pâtisserie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Jusqu'à la fin et bonne semaine. C'était les gourmandises de Vava et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501